Je remercie ViewOn pour l'exercice qui permet aux personnes de nous suivre très nombreuses en ligne, celles qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je crois que la retransmission directe peut reprendre tranquillement pour poursuivre. J'aimerais, avec Emmanuel et Jean-Baptiste Piacchentino, commencer par un petit cadeau pour tout le monde qu'on vous concocte en ce moment avec Quant. Et donc on va signer un partenariat pour mettre en place un dispositif, un moteur de recherche dédié aux acteurs publics, aux élus et aux agents territoriaux. Donc voilà, on voulait vous l'annoncer aujourd'hui. Jean-Baptiste, un petit mot ? Bonsoir, c'est très impressionnant d'être devant tous par terre des Minants, représentants des communes. Vous m'entendez pas ? Est-ce que je... Si je hausse le ton, vous m'entendez ? Voilà. Bon, donc je voulais juste vous remercier de tout cette là. En quelques mots, merci Florence. Merci à VilleInternet de nous accueillir. L'idée, c'est de créer un moteur de recherche pour les élus. Vous avez accès à tous à des moteurs généralistes qui vous pistent partout où vous allez. Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte votre vie privée, qui ne piste rien, qui met un point d'honneur à respecter la vie privée et la confidentialité. Et donc, dans cette perspective, nous avons décidé de mettre à disposition la technologie de Quant pour produire un moteur de recherche qui soit spécialisé dans les recherches dont vous avez besoin, les questions que vous posez au quotidien. Vous avez quelques exemples de ce à quoi ça va ressembler dans quelques semaines. Vous y trouverez toute la documentation juridique, technique, pratique, l'actualité des réseaux sociaux, de la presse spécialisée sur les questions qui vous intéressent, sur les problèmes qui touchent l'action et la mission des élus et de leurs équipes au quotidien. Donc, nous sommes très fiers, très heureux aujourd'hui de mettre cette technologie française à disposition de VilleInternet et des élus. Voilà. Et donc, signature. Applaudissements Merci. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Je laisse la parole au président de l'association Ville Internet, au président du jury également, pour ouvrir cette 19e cérémonie des labels Territoires, Ville et Villages Internet. Merci. Bien, nous allons avoir une cérémonie peut-être un peu plus courte et plus ramassée que les années précédentes parce que vous êtes debout et en même temps tout aussi impatient que les années précédentes. Donc c'est la 19e cérémonie. Le label va vous être dévoilé très rapidement. Je voulais simplement rappeler au terme de quel parcours il a été établi. Comme chaque année, vous le savez bien, le questionnaire a été rempli en ligne. C'est maintenant un processus bien établi, bien consolidé. Et donc du côté du mois de novembre, comme chaque année, nous réunissons un jury important constitué de représentants du monde associatif, de représentants des services de l'État, de représentants du monde scientifique et académique. Et pendant le nombre d'heures qui convient, nous débattons sur les résultats qui nous ont été envoyés suite à la collecte par Internet des résultats du questionnaire. Et ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail du jury du mois de novembre 2017 qui vaut pour le label 2018. Vous avez pu constater donc que les agendas de nos ministres ne leur ont pas permis d'être des nôtres. Monsieur Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, est en préface de ce cité en réseau qui va vous être mis quand vous allez partir. Ne l'oubliez pas, c'est là qu'il y a le palmarès. Et j'aimerais citer une phrase qu'il écrit, ce qui ne remplace absolument pas sa présence. Et je ne parle pas en son nom, mais juste pour vous montrer à quel point ce sujet est important pour lui. Il dit que grâce à leurs efforts, les collectivités locales font des nouvelles technologies un levier privilégié d'une société plus inclusive et d'une administration au contact et proche de chacun. C'est un ensemble à construire dans chaque territoire, les solutions pour guider ceux qui le peuvent vers l'autonomie numérique et maintenir un accompagnement humain pour ceux qui en ont besoin. Cette année encore, le label Territoire, Ville et Village Internet récompense ces actions qui doivent être prises, pour exemple, partout en France. Voilà. Et M. Olivier Dussopt, je crois qu'il y a eu... L'un pensait que l'autre venait et il y a eu des enjeux d'agenda général qui ont empêché leur présence, qu'on attendait jusqu'à il y a quelques minutes. Donc je voudrais malgré tout appeler nos partenaires, la Banque française mutualiste, si un de ses représentants est là, la Mutuelle Nationale Territoriale, en tout cas elle est citée à nouveau, Alain Doyen, donc vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale, qui vont être à nos côtés pour ce moment, et les représentants du groupe La Poste ou Doca Poste qui sont présents pour être parmi nous. Également, certains membres du jury. Voilà, merci beaucoup pour accueillir tous ensemble les collectivités labellisées cette année. Et puis, également, les membres du jury qui sont là. Je sais qu'on a même notre amie Leda Gouidi, qui est venue de Bologne, je ne sais pas, voilà, qui fait partie du jury. Alors je la salue particulièrement parce qu'elle a fait un long voyage, comme beaucoup d'entre vous, mais également les autres membres du jury qui sont présents, si vous voulez nous rejoindre. Je sais que beaucoup encore parmi eux ont été, soit sont de loin, parce qu'on a aussi des membres qui sont un petit peu éloignés, mais voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, voilà, ils arrivent. Valérie Renner du groupe RG Leveau, Laurent Chariron, expert en sécurité, Amaury Altinier, qui a co-conçu le registre, je te présente comme ça, je trouve ça tellement formidable, le registre RGAA pour l'arrondi accessibilité, et évidemment, Jean-Baptiste Piacentignon. Donc, vous étiez une vingtaine, Mathieu Vidal, Gabriel Dupuis, ils sont là, ils n'osent pas venir, voilà. En tout cas, vous retrouverez dans le site en réseau la liste précise des membres du jury et leurs photos pour les reconnaître, mais je te dis à ce qu'ils soient quand même face à vous dans ce moment. Voilà, je pense qu'on peut annoncer le palmarès, enfin. J'aimerais également rappeler que dans les partenariats, nous avons évidemment ces représentants des services ministériels qui sont là ce soir avec nous. Je pense notamment à Mathieu Gendron, de la direction du numérique éducatif, avec qui on a un partenariat assez fort sur cet accompagnement de la relation entre les villes et le... Voilà, Mathieu, merci de nous rejoindre. Marc Lajet ou Anne Faure et Anne Faure pour le commissariat général à l'égalité des territoires qui ont tout à l'heure fait une information sur Wifi for Europe. Voilà, merci de nous rejoindre. Et bien sûr, M. Katzaian du ministère des Affaires étrangères ou Mme Edet qui accompagne la démarche du rapport dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Voilà, j'espère que je n'oublie aucun d'entre nos grands partenaires. Merci aussi à ceux qui ont contribué à accompagner les villes dans Ville Expo, parce que c'est d'abord l'exposition des idées des villes, avec vos solutions, à vous, porteurs de solutions, qui les avez accompagnés. Et je pense que... Je n'ai oublié personne, si c'est le cas, excusez-moi, mais vous serez fortement cités dans l'ensemble des documents qui sont diffusés d'ores et déjà. Voilà. Cette fois-ci, je crois qu'on y est. Donc on va commencer à voir le déroulé, donc, la présentation des lauréats. Voilà. Alors, la côte Saint-André, Portes-les-Vallons, une à rebase. La chapelle Saint-André. Saint-Saint- le Juge. Saint-Vous-sur-Semousse. Cesson-Sévigné. Le Favril. Port. Frommerville-Les-Vallons. Vachereauville. Ombourg-Haut Villers-Semeuse Évin-Malmaison Assebrouck Vingels Vormout Bonneuil-sur-Marne Carrière-Sous-Poissy Duny Le Rinci Livry-Gargan Les Trois-Ilais La Communauté de Communes du Vexin-Normand Longchamp Cierreville Ouistreham Saint-André-de-le-Eure La Gaine Jaunet-Clan Carbone Nouan Le Lion d'Angers Port-Saint-Louis-du-Rhône Deux Arrobas Bravo pour les Unes Arrobas Martou Mort Ample Puy Fontanie Cornillon Saint-Gervais-les-Bains Vic-le-Comte Vic-le-Comte Vinet Le Creusot Plourin Penmarck Bouleray La Communauté d'Agglomération de Bastia Maraille-le-Port Saint-Étienne-aux-Temples Grand-Ange Le Gosier Beuvrage Frène-sur-Esco Le Forest Onin Saint-Amant-les-Eaux Arpajon Fontenay-le-Fleury Garges Garges-les-Gonesse Saint-Maurice Bois-Guillaume Noé Sainte-Marie Chalant Évron Courtaison Le Luc Le Pradet Sainte-Maxime Bravo Deux arrobas Monionien Sattolas Sébonce Guy-Eurand-Grange Le Teille Grand-Otunois-Morvan Cuiserie La Rochelle Sénosset-les-Dijons Bingy-sur-Craon Chaillis-en-Gatinet Heurte Solzoir Arras Lagorgue Marc Noyel-Godeau Bagneux Bourg-la-Reine Breuillet Chevreuse Fontainebleau Gagny Houille Leïl et Rose Le Plessis-Bouchard Le Plessis-Pathé Versailles Villejuif Villeneuve-Lagarenne Viroflet Ickeboeuf Le Grand-Axe Aubazine Soyo Soyo La Devaise-Rivière Trèbes Pays-Fléchois La Landchal Beaucoupzé La Turbal Saint-Sébastien-sur-Loire Carnoule La Vallette-du-Var Rognac Voilà, bravo 1, 2, 3 Arobaïs Applaudissements Applaudissements Quelques éléments de commentaires sur les premières pages du dévoilement de notre label 2018. Pour ceux qui sont là depuis quelques années, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement un renouvellement assez fort, il y a de nouvelles collectivités qui nous rejoignent, et en fait la structure du label a beaucoup changé sur ces 19 dernières années. Quand on a commencé à labelliser les collectivités locales dans le cadre de Ville Internet, on avait un label qui se présentait un petit peu comme une pyramide, c'est-à-dire que les bas du classement, une arrobase étaient très nombreuses, ensuite un peu moins nombreuses, mais tout de même assez conséquentes, deux arrobases, et ça montait par degrés, et ça se raréfiait, évidemment, à chaque fois que nous montions. Là, vous avez pu voir que finalement, entre 1, 2, 3, c'est relativement équilibré. Et vous allez voir que maintenant, avec les 4, 5 arrobases, on assiste effectivement à un gonflement très significatif des catégories hautes du label. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. La façon qui serait un petit peu pernicieuse consisterait à dire, bon, le jury se fatigue, il devient plus bienveillant, moins exigeant. Eh bien, je ne pense pas. En tout cas, je suis garant du fait que ça ne se passe pas comme ça. Le jury n'est pas plus bienveillant. Par contre, il y a une très, très sérieuse montée en compétence des collectivités locales, année après année. Alors, quand on dit ça, évidemment, il peut y avoir des frustrations dans la salle pour ceux qui se disent, moi, je ne suis pas monté. Je suis encore collé à ma catégorie 2, 3 arrobases. Effectivement, il y a quelque part dans le label des strates, qui sont des strates, finalement, dans lesquelles les collectivités sont pour des périodes relativement longues, parce que ça pourrait correspondre à ce qu'on appelle des périodes d'apprentissage. Mais ce que nous montrons bien dans ces structures de labellisation, c'est qu'en fait, l'apprentissage se fait. Elle se fait entre les collectivités locales. Vraisemblablement, la strate la plus longue, c'est celle qui est au niveau de 3 arrobases. Une arrobase, ce sont les entrants, très souvent. Deux arrobases, ce sont ceux qui commencent à apprendre. Et 3 arrobases, on est déjà à un très, très bon niveau. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour arriver au niveau d'excellence que sont les 4 et 5 arrobases. Parce que là, on est franchement au niveau d'excellence, 4 et 5 arrobases. Et c'est ce que nous allons donc voir dès maintenant. Alors juste avant, je voudrais rappeler que vous avez déjà entrevu une mention. Donc on a, cette année, le jury a attribué 6 mentions à sa demande, à la demande de ceux qui ont les compétences pour considérer ces collectivités qui reçoivent les mentions. Donc nous avons la mention solidarité numérique, la mention anti-accessibilité, la mention coopération décentralisée, la mention numérique éducatif, la mention gouvernement ouvert et la mention ville intelligente partagée. Vous trouverez dans le site et en réseau l'explication des actions portées par les villes qui ont ces mentions. Et donc, vous pourrez vous référer à ce document pour en savoir plus. Elles vont être affichées également. J'appelle les élus représentants des collectivités 4 arrobases à nous rejoindre au moment où leur collectivité est nommée, si vous le voulez bien. Ah oui. Qui donne ? Ah oui, toi, non. Voilà. Quel suspense ! Quel suspense ! On a un magnifique tableau en fond. Et grâce à ce magnifique palais, effectivement, nous avons à l'image le tableau de fond de cette grande halle du palais de la Porte d'Orée. Voilà les 4 arrobases. Goulin. Rive de Gier. Saint-Chamond. Saint-Egrève. Saint-Egrève. L'Avancourt. Dijon. Guenion. Fréel. Saint-Sulpice-la-Foret. Cébois. Je vous en prie, rejoignez-vous. Aiglemont. Ceux qui sont cités. Haute-Marcher. Thionville. Amiens-Métropole. Anzin. Aubourdin. Lambre-les-Douets. Merville. Choisson. Cachan. Choisis-le-Roi. Gif-sur-Yvette. Lille-Adam. Manille-les-Ameaux. Threl. Traf. Trilfort. Co-Vallée-de-Seine. Bernay. Vernon. Ayen. Puniac. Sauterne. Canejean. Obja. Flour. Castanet-Tolosan. Castel-Nodary. Frontignan. Tarbe. Pays des Achards. Changé. Sucé-sur-Herbre. Digne-les-Bains. La Londres-les-Morts. Roquefort-les-Pins. Saint-Martin-de-Croix. Bravo. Je suis en train de prendre un photo avec vous. Très bien. Donc vous voyez, nous avons prévu une scène très grande parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de 4 et de 5 arrobases. Il fallait pouvoir les accueillir tous ensemble. Donc là, c'est assez simple. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501